Aujourd'hui, ce n'est pas un mystère. La Terre se réchauffe, le climat change, les glaciers fondent. Et si cela pourrait tout à fait être un phénomène naturel, les émissions de gaz à effet de serre et autres activités humaines d'exploitation de l'environnement n'ont fait qu'accélérer le processus. Si bien que la planète se réchauffe plus vite que jamais. En gros, la Terre s'était réchauffée de 5 degrés Celsius sur les 10 000 dernières années. Et là, selon les rapports du GIEC, on a pris 0,74 degrés en à peine une centaine d'années. Ça, c'est une donnée à l'échelle globale de toute la planète donc. Mais bien évidemment, c'est variable en fonction des zones géographiques. Et dans les Alpes, par exemple, sur la même période, le climat s'est réchauffé de plus 1,5 degrés Celsius selon les relevés. Et si ce chiffre peut avoir l'air de rien, genre si vous et moi on ne ressent pas vraiment de différence dehors à 1,5 degré près, et bien en réalité, ça a des impacts très clairs et visibles sur la faune, la flore, la neige, le vent. Et donc forcément, cette différence de 1,5 degré devient constatable par ceux qui vivent là. Car elles bousculent toutes leurs habitudes et leurs connaissances de leur environnement qu'ils doivent maintenant adapter sans cesse. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de sciences du climat, mais d'anthropologie encore une fois. En même temps, je suis qualifiée pour l'un et pas pour l'autre. Car on va se pencher sur une étude menée par des chercheuses auprès des populations qui vivent dans les Alpes. Et si mon intro vous a déprimé, restez là quand même. Car leur recherche tend à montrer à quel point le social et l'environnement sont entremêlés. Et c'est une idée qu'on a un peu mise de côté, alors que c'est sûrement un des points clés à comprendre et à prendre en compte pour trouver des solutions face à cette crise climatique. Je m'appelle Manon, je tiens la chaîne YouTube Les Ethnochroniques, où on parle d'anthropo et d'ethnologie. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour A vite de Recherche. L'article dont on va parler s'appelle « Connaissance et expérience ordinaires des dérèglements climatiques, enquête en milieu montagnard » et a été publié en 2022 dans le journal des Anthropologues. Il a été écrit par Séverine Durand, Céline Grandjoux et Coralie Mounet, qui sont trois chercheuses et directrices de recherche issues des domaines de l'anthropo-sociologie de l'environnement, de la sociologie des sciences et des techniques, et de la géographie et des sciences du territoire. C'est un article dans lequel les autrices présentent leur enquête ethnographique qu'elles ont menée dans le Parc des Écrins, dans les Alpes, en 2019, auprès de ceux qui évoluent dans le milieu montagnard, donc des professionnels par exemple, comme des guides, des bergers ou des gérants de refuge, des sportifs aussi pratiquant de la grande randonnée ou de l'alpinisme, ou encore tout simplement des gens qui vivent au cœur des montagnes. C'est une enquête d'observation participante, donc la méthode la plus répandue lorsqu'on fait de l'ethnographie, qui consiste en fait à s'intégrer à la vie des populations sur lesquelles on travaille pour réellement les comprendre. En fait, on est en immersion. Elles ont donc passé sept semaines, en hiver, au printemps et en été, durant lesquelles elles se sont intégrées à la vie quotidienne de ceux qui vivent dans cet environnement montagnard, afin de comprendre quels sont les impacts des changements climatiques dans la vraie vie. Parce que lorsqu'on parle de climat, c'est souvent via une conception scientifique, experte, à l'échelle de la planète aussi souvent, et du coup on se représente mal ce que ça veut dire dans le concret. Et puis les solutions dont on parle impliquent aussi des institutions nationales, voire internationales, type COP21, mais à l'échelle locale, dans la vie quotidienne des populations, il y a aussi des savoirs importants sur les climats et les paysages locaux, il y a aussi des observations, des solutions, et une certaine créativité, une certaine inventivité pour s'adapter, qui émanent de ceux qui vivent ces changements pour de vrai. Et c'est à ces expériences-là que l'article s'intéresse. À ces connaissances qui se construisent par contact direct avec la réalité, que les autrices appellent savoir ordinaire expérientiel, aux changements climatiques tels que les gens le vivent, le voient et lui donnent un sens. Parce qu'on a tendance à opposer ces connaissances profanes de la vie de tous les jours, et les savoirs scientifiques académiques, alors qu'il y a quand même des liens très importants à faire pour que tout cela soit vraiment concret. Et les montagnes, c'est un espace privilégié pour mener ce genre d'études, parce que c'est une zone géographique très sensible au changement de climat, et comme on l'a dit dans l'intro, la température a augmenté deux fois plus qu'ailleurs. Et en plus, c'est des territoires où il faut composer avec des phénomènes naturels impressionnants et dangereux, comme des avalanches qu'on ne retrouve pas en zone urbaine, ou sauf peut-être dans des films de fin du monde apocalyptique, « Mais oui, Smith sauvera probablement tout le monde, donc ça va. » Bref, les autrices remarquent très vite qu'au cours de la plupart des entretiens qu'elles ont menés, la question des changements climatiques arrive très très vite. Et puis surtout qu'ici, c'est une évidence au quotidien, et ce n'est pas une menace pour le futur. Sur 47 entretiens retranscrits, il y a eu plus de 300 fois la mention des effets des changements climatiques. En même temps, lorsqu'il fait 25 degrés au soleil en plein mois de février, on en parle naturellement, parce que c'est quand même surprenant, pour ne pas dire inquiétant. Et puis lorsqu'on se fait surprendre par des orages de grêlons gros comme le poing, complètement inattendus, et qui commettent d'énormes dégâts, forcément on en parle aussi. Les effets du réchauffement climatique sont documentés partout, et depuis bien longtemps. Mais évidemment que les populations ne le font pas tous les jours. Pour autant, les pratiques quotidiennes sont forcément altérées par ces nouveaux aléas climatiques. Par exemple, avec les effondrements des tours rocheuses, le célèbre glacier carré a été impacté. Et donc, la mythique voie d'alpinisme de la Meige est devenue impraticable. Pour autant, dans les bouquins d'alpinisme d'il y a encore quelques années, c'est une voie qu'on va retrouver. La théorie et les faits ne correspondent plus. Et on va donc se constituer des nouvelles pratiques, des nouveaux savoirs, pour pallier à cela. Parce que les connaissances du quotidien qu'on avait jusque-là sont chamboulées très vite. Et ça, c'est ce qu'on appelle du bricolage adaptatif. Et encore, l'exemple de la Meige, il n'est pas le meilleur, parce que c'est un site connu, encadré, etc. Mais d'autres guides de haute montagne raconteront aux chercheuses qu'on ne peut plus se fier au savoir académique. Que selon eux, plus de 70% des voix qui sont répertoriées dans la Bible de l'alpiniste, écrite par Gaston Rebuffa il y a une cinquantaine d'années, ne sont plus praticables aujourd'hui. Il faut donc inventer de nouveaux itinéraires, essayer d'anticiper les risques des boulements, développer des connaissances nouvelles, parce que ne pas s'adapter, en l'occurrence, c'est synonyme de très grand danger aussi. On remarquera que sur la question du réchauffement, quasiment toutes les personnes interrogées en parlent, le constatent, ont des observations très fines, comme par exemple ce berger qui regrette le silence de l'hiver d'avant, de quand tout gelait vraiment. Il s'avère que la fonte des glaces et l'augmentation des températures, c'est un phénomène qui est clairement visible dans le paysage. Lorsqu'un glacier ou un sommet rocheux disparaît, on n'est plus enneigé, ça change le paysage, et donc notre environnement visuel aussi. Et le paysage, ça fait partie de l'identité d'un endroit. Donc lorsque les populations abordent ce sujet, c'est souvent avec un vocabulaire qui relève du drame, de l'inquiétude et aussi de la tristesse. Dans cette étude du rapport des populations à leur environnement, il faut prendre en compte qu'on étudie une population qui est issue de notre culture occidentale, qui a donc un certain rapport à l'environnement et à la nature. Nous avons un peu tendance à voir la nature comme une toile de fond, comme un socle, comme quelque chose de fixe à l'intérieur de laquelle on va trouver des sociétés qui évoluent, qui se transforment, qui utilisent des ressources pour construire des trucs et tout. Et donc, si cette toile de fond dans laquelle on vit, on se transforme et tout, si ça bouge et que nos repères ne tiennent plus, c'est pas normal et c'est très déstabilisant et c'est source d'angoisse. A l'inverse, dans des cultures plus animistes, comme chez les Inuits ou au Japon, on considère beaucoup plus que la nature est une entité vivante et donc changeante par essence. Donc, l'adaptation à ces changements est beaucoup moins déstabilisante et les populations vont le vivre autrement. Ça reste tout aussi inquiétant, étant donné le contexte dont on parle là, mais il ne s'agit pas des mêmes sentiments qu'on observe, ni des mêmes manières de faire des bricolages adaptatifs, etc. Et chez nous, en Occident, les autrices montrent qu'on va trouver aussi d'autres natures d'inquiétudes. Donc, par exemple, sur les changements des vents dans les écrins. Là, on n'est pas vraiment dans ce rapport à l'identité, au paysage et il n'y a pas d'attache avec le passé. En fait, ce sont plutôt des craintes face à l'avenir qui apparaissent. Où va-t-on installer les refuges qu'on construit traditionnellement selon les vents dominants ? Comment on va faire pour prévoir des avalanches ? Comment on va organiser la venue des secours en hélicoptère si on ne peut plus prédire les vents ? La projection dans l'avenir est difficile car on a tendance à anticiper le futur en faisant des projections qu'on base sur des événements passés. Et là, ça ne fonctionne plus. Et pour l'eau, c'est la même chose. On n'est pas vraiment triste, on est surtout désemparé. Les gardiens de refuge apprennent alors à coller leur oreille au pierrier pour distinguer à l'oreille où est passée l'eau et alors percer les pierriers plus haut ou plus bas que ce qu'il n'était pour pouvoir approvisionner le refuge en eau. Ça, c'est encore un autre exemple des nouveaux savoirs issus du bricolage adaptatif de gens qui ne sont pourtant pas qualifiés scientifiquement. Les populations évoquent aussi la faune, la flore, avec une montée en altitude de la végétation. Les plus attentifs d'entre eux mentionnent même l'apparition de nouvelles espèces potentiellement invasives. Là encore, on va bricoler, on va expérimenter. Ceux qui ont des jardins, ils vont observer des changements de périodes de floraison, donc ils vont planter plus tôt dans l'année. Ils vont s'atteler à faire de nouvelles cultures aussi, car les anciennes traditionnelles ne peuvent plus être faites. Même chose pour la faune, avec des espèces qui se déplacent, comme les sangliers ou des espèces invasives qui apparaissent, comme les chenilles processionnaires, qui sont particulièrement dangereuses pour les chiens, les moutons et les chevaux. Et encore une fois, on s'adapte, on trouve des idées, on observe, on apprend, on fait des expertises en fait, et on change de chemin. Une fois tous ces entretiens exposés, et que l'on commence à cerner les impacts concrets des changements climatiques dans la vie des populations, les chercheuses notent que, en fonction d'à quel point le phénomène cité est médiatisé, les personnes interrogées vont en parler différemment. La fonte des glaces, par exemple, et l'augmentation des températures, on en parle tout le temps. Ça fait la une des journaux, c'est un fait établi, et du coup c'est le sujet le plus abordé par les enquêtés. Mais par exemple, les changements de vent, ça c'est quelque chose qui est étonnamment beaucoup beaucoup revenu dans les récits, et pourtant c'est un phénomène qui n'est pas du tout médiatisé. Et de ce fait, les discours étaient différents. Les enquêtés ont tendance à remettre en doute leurs propres observations, avec des phrases comme « la mémoire est subjective » et « leur discours est beaucoup moins affirmé » que « lorsqu'ils parlent de leurs observations qui sont tout aussi précises » dans le cas de la fonte des glaces. Et cela, en fait, ça traduit assez clairement une forme de hiérarchisation entre les savoirs légitimes, donc issus de la sphère scientifique et médiatique, et les savoirs ordinaires. Et ce, même du point de vue de ceux qui les vivent. Et pourtant, un changement de climat entraîne un changement des habitudes et des pratiques. Finalement, cet article, c'est un plaidoyer pour la reconnaissance de l'intérêt de la pluralité des savoirs. Parce que certes, les savoirs scientifiques constatent et expliquent les phénomènes, mais ce sont des phénomènes qui ont lieu dans la vie des êtres humains. Si la science est apolitique et universelle, la façon dont elle se traduit dans la vie est sociale et culturelle. En l'occurrence, les autrices de l'article insistent sur le fait que les savoirs ordinaires ne sont pas des illustrations des savoirs scientifiques, mais que les deux s'entremêlent. Par exemple, ce sont les observations du climat faites par les profanes, les non-scientifiques, qui ont servi de socle pour constituer la météorologie comme science au XIXe siècle. Les archives paysannes, qui datent les vendanges depuis le XIVe siècle, sont également des ressources précieuses pour les études scientifiques du climat. Et ce n'est pas tant en termes d'utilisation scientifique qu'il faut reconnaître cette pluralité des savoirs et prendre en compte ces formes alternatives de connaissances de la vie quotidienne, mais plutôt pour apprendre à répondre aux enjeux urgents du réchauffement climatique. Déjà parce que, selon les psychologues environnementaux, c'est en ayant des récits situés que l'on prend conscience de certaines choses, donc avec des histoires de vie dans lesquelles on peut s'identifier, dans lesquelles on peut identifier des lieux, des gens, des situations, et du coup éveiller notre empathie, et qu'on peut ainsi faire comprendre à une population qu'elle doit changer ses habitudes pour avoir des comportements plus éco-responsables, en lui montrant factuellement les impacts que ça a sur la vie, avec tout le sens qu'on lui donne. Ça fonctionne vachement mieux que d'évoquer des chiffres et des statistiques et des concepts scientifiques qui sont abstraits. Mais aussi en termes de politique publique. Tout cet article nous démontre finalement que la représentation scientifique, à l'échelle globale, gagnerait vachement à être combinée avec les expériences ordinaires du monde réel. Parce que face à la crise environnementale, les solutions et les décisions sont avant tout politiques, et parfois elles semblent n'avoir aucun sens pour nous. En tout cas dans le concret, si les démonstrations scientifiques climatiques s'accompagnaient d'ethnographie par exemple, cela permettrait d'éclairer les actions politiques d'adaptation au changement climatique, afin qu'elles soient réellement adaptées aux êtres humains à qui elles sont destinées, à leur culture, à leur symbole, à ce qu'ils font déjà au quotidien, et en fait à la vraie vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et un commentaire si ça vous a plu, et si l'article dont on a parlé vous intéresse et que vous voulez le lire, vous retrouverez bien sûr le lien dans la barre d'informations, et pour plus de contenu scientifique vulgarisé sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de MondesSociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –